Donc on reprend notre mécanique relativiste, je fais un bref rappel de ce qui avait été dit, on en était resté à l'intervalle espace-temps, on avait vu qu'on avait un invariant que l'on avait appelé l'invariant de Lorentz, qui pouvait se mettre sous la forme d'un vecteur, avec une partie temporelle C delta T, et une partie spatiale delta R, où R est représenté par les différentes coordonnées X, Y, Z de notre particule dans l'espace, selon des coordonnées qui sont dans un référentiel R inertiel. Donc on a delta S² qui est égal à C² delta T² moins delta R², donc l'invariant de Lorentz, donc constant quel que soit le référentiel inertiel choisi, l'espace-temps peut être divisé en régions, c'est ce que l'on va voir effectivement, donc on a deux régions, on va avoir une région delta S positif, qui sera de genre temps, donc c'est où le terme temporel domine, une région delta S² qui est égal à 0, qui sera de genre lumière, puisque sur cet intervalle delta S² égale 0, c'est-à-dire que C² delta T² moins delta R² égale 0, autrement dit, delta R sur delta T, qui est la vitesse de déplacement de notre référentiel R' par rapport à R, doit être égal à C, qui est la vitesse de la lumière. Enfin, on aura un intervalle de genre dits espaces, delta S² négatif, d'accord ? A partir de là, on va pouvoir tracer un diagramme d'espace-temps, donc ce diagramme d'espace-temps, normalement il est à 4 dimensions, ici on va se limiter à deux paramètres, un paramètre X, donc spatial en abscisse, un paramètre temporel en ordonnée, donc pour pouvoir bien comprendre la physique. Alors que se passe-t-il en fait ? Donc pour un observateur, en fait, pour un événement originel en coordonnées d'espace, O, X égale 0, T égale 0, on va considérer donc le cône de lumière, tous les événements qui vont être au-dessus de la droite d'équation X égale plus ou moins CT vont être des événements qui vont être potentiellement reliés causalement à notre événement originel en O, et on aura le cône de lumière qui sera le cône passé, d'accord ? Où on aura effectivement les événements antérieurs qui peuvent être reliés par une relation de causalité à notre point originel ici O, ok ? Tout ce qui est à droite de ces deux bisectrices, enfin bisectrices, puisqu'on a pris l'équation X égale plus ou moins CT, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, il n'est pas possible de les joindre, puisqu'en effet, sur cet espace-là, cela voudrait dire que, si je prends par exemple le point de coordonnées T primaires prime, on voit que la pente coefficient directeur de cette droite est supérieure à celui du point qui se déplace à la vitesse de la lumière, ce qui voudrait dire que cet événement ne peut pas être relié causalement à un événement en O prime, puisqu'on se déplacerait une vitesse V supérieure à la vitesse de la lumière, voilà, ok ? Donc en fait, on a différentes zones d'espace, les hyperboloïdes que l'on note dans le passé, bon, c'est relié au temps propre du référentiel, d'accord ? Donc le code futur est passé, la causalité peut avoir lieu dans le code passé, un événement influencera ce qui se passe à l'origine, alors que dans le code futur, c'est l'inverse, voilà, c'est une représentation, on l'appelle la représentation Minkoskène, qui permet de relier les événements, de comprendre la causalité des phénomènes, et surtout la non-franchibilité de la vitesse de la lumière, qui est un invariant dans la construction de la relativité restreinte, ok ? Donc le quadri-vecteur vitesse, donc on va le définir, on va le définir, donc on part du quadri-vecteur position, x underscore, donc on va expliquer ce que cela voulait dire dans une vidéo précédente, d'accord ? Il se met sous la forme d'un vecteur, donc de deux composantes, une partie temporelle CT et une partie spatiale R, donc la différentielle de ce quadri-vecteur peut se mettre sous la forme CDT, d'accord ? On peut différencier les intervalles de temps, et DR, ok ? Car la transformée de Lorentz est une opération linéaire, d'accord ? Soit je sors DT en facteur, donc on peut mettre cet intervalle, la différentielle de notre quadri-vecteur composante, sous la forme DT, facteur d'un vecteur, donc un vecteur à deux composantes, c'est la vitesse de la mère sur la première composante, et DR sur DT sur la deuxième, puisque CDT divisé par DT, d'accord ? On simplifie par les différentiels. Autrement dit, ce quadri-vecteur, qui n'est pas encore un quadri-vecteur vitesse, mais un quadri-vecteur position, peut être exprimé sous la forme DT, fois un vecteur de coordonnées C et V, d'accord ? V est effectivement la vitesse dans le référentiel où on se trouve. Donc ici, on a effectivement un seul référentiel dans lequel on regarde évoluer un point dans l'espace-temps, donc X bar se met sous la forme CT, R, et DX bar se met sous la forme CDT, DR, d'accord ? Donc tout ça peut se mettre sous la forme DX bar égale DT, facteur de C, V. Alors, on en revient à notre invariant de Lorentz, notre invariant de Lorentz, DX bar au carré, puisque c'est la notion même, c'est notre DS initial, c'est notre ΔS au carré, donc on applique simplement notre invariant de Lorentz, et on le calcule avec cette modification d'écriture, donc DX au carré, ça va être égal à DX, la différentielle quadri-vecteur position multipliée par elle-même, et donc on va avoir du DT carré, donc si on multiplie ce terme-là, d'accord ? On va avoir du DT carré fois, pour le scaler entre le vecteur C, V et lui-même, donc C carré et V carré, ok ? Donc du DT carré, C carré moins V carré, on met C carré en facteur, donc on va avoir du C carré, D carré, DT carré, facteur de 1 moins V carré sur C carré, ok ? Ici, donc je le répète, le seul référentiel, et un seul référentiel est considéré, la vitesse V est instantanée de la particule. Donc notre invariant de Lorentz va s'écrire sous la forme C carré, DT carré, on va voir que DT c'est le temps propre, et le temps propre, donc je vous mets en gros, vous le voyez ici, le temps propre c'est cette expression-là, donc DT qui vaut racine de 1 moins V carré sur C carré DT, ok ? Autrement dit, c'est le temps propre de la particule, exprimé dans son référentiel de déplacement, le référentiel R' qui, je vous le répète par construction de Lorentz, c'est un référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport à notre référentiel originel. Donc on a deux référentiels inertiels. Donc c'est le temps attaché à la particule, et c'est donc un invariant de Lorentz. Donc la question qui se pose maintenant, qui est assez fondamentale, c'est comment construire un quadri-vecteur vitesse ? Donc on a déjà la vitesse de la particule, qui est la dérivée temporelle du vecteur position, donc DR sur DT, qui ne se transforme pas comme il faut par transformation de Lorentz. D'où l'introduction d'un quadri-vecteur vitesse, noté le grand U underscore, et ce quadri-vecteur vitesse grand U underscore, ça va être la dérivée de notre quadri-vecteur position par rapport au temps propre. Donc on va effectuer ce calcul. Donc la dérivée du vecteur quadri-vecteur position par rapport au temps propre, c'est DT sur DT, appliqué au vecteur CV, de ce qui précède. Autrement dit, on obtient que c'est égal à 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré, fois le vecteur CV. Donc c'est la coordonnée, c'est toujours pareil, on a la première coordonnée, c'est la coordonnée dans notre transformation, on a la coordonnée temporelle et on a la coordonnée spatiale ici. On va voir, donc on ne peut pas le diviser par DT car DT ce n'est pas un invariant de Lorentz. C'est effectivement pour ça qu'on définit le temps propre des taux de la manière suivante. Donc à ce moment-là, on va faire le produit scalaire du vecteur U par lui-même, donc U, ce n'est pas un V sin U, c'est ce vecteur quadri-vecteur vitesse que je viens de définir ici, U au carré, donc U au carré c'est égal, on a du 1 sur racine, fois du 1 sur racine, du même élan, donc c'est du 1 sur 1 moins V carré sur C carré, d'accord ? Et effectivement, ce terme-là, multiplie par lui-même, on a donc du C carré moins V carré qui intervient. OK ? Donc C carré moins V carré, qu'est-ce qu'on fait ? On met C carré en facteur et on s'aperçoit qu'au nominérateur et au nominérateur, on a exactement le même terme, 1 moins V2 sur C2 sur 1 moins V2 sur C2, autrement dit, le produit scalaire du quadri-vecteur vitesse qu'on a défini, bon j'ai mis U, V, c'est un V, une vitesse, mais on l'a défini comme U, c'est une vitesse, d'accord ? Une vitesse, la vitesse d'un quadri-vecteur, c'est égal au carré de la célérité de la lumière, OK ? Donc c'est un invariant, la vitesse C est la même, quel que soit le référentiel d'inertie, par construction même, en relativité restreinte, OK ? Maintenant, on va voir les formules de transformation de vitesse, OK ? Donc, on va voir les formules de transformation de vitesse, donc on considère notre premier référentiel grand R, un point matériel V qui se déplace dans ce référentiel grand R, on considère le référentiel R' en transition rectiligne uniforme par rapport au référentiel grand R et on veut exprimer la vitesse V' dans ce nouveau référentiel en transition rectiligne uniforme par rapport au premier de notre même particule, OK ? Donc, quand on va passer par transformation de Lorentz, la Lorentzienne de Phi d'un référentiel à un référentiel inertiel R', on va obtenir V', que l'on cherche à calculer. Donc, j'ai noté effectivement la transformation, donc, à un quadrivecteur vitesse U dans le référentiel, dans le référentiel, j'ai oublié l'underscore en dessous du U, vous l'avez bien compris, on va lui appliquer dans notre transformation de Lorentz, notre Lorentzienne Phi, qui est exprimée en fonction du référentiel R' à U, on va obtenir U', et c'est ce U', ce quadrivecteur vitesse U', qui va nous donner la valeur de V' que l'on cherche, d'accord ? Donc, étant donné qu'on a cette égalité, la Lorentzienne appliquée au vecteur V, c'est la Lorentzienne appliquée à V, la valeur algébrique, suivant X, X, c'est le vecteur unitaire, suivant la direction de translation rectiligne uniforme de notre référentiel R' par rapport à R. Donc, que vaut le quadrivecteur U, qui est un quadrivecteur vitesse U', dans notre nouveau référentiel ? On a que le quadrivecteur U, le quadrivecteur vitesse exprimé dans le référentiel R' est égal à 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré, fois notre quadrivecteur, notre quadrivecteur vitesse, qui est égal à C pour la composante temporelle, Vx, Vy, Vz pour les composantes spatiales des coordonnées de vitesse, suivant les trois axes, ici on est en quartésière. Donc, ceci, c'est égal à 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré, donc on écrit ce vecteur colonne, un quadrivecteur colonne sous cette forme-là, le vecteur V, c'est un vecteur qui a trois composantes, la trois composantes de la vitesse. Notre matrice Lorentcienne, elle ne change pas, c'est toujours la même, d'accord ? Cosinus hyperbolique Phi, moins sinus hyperbolique Phi, 0,0, moins sinus hyperbolique Phi, cosinus hyperbolique Phi, 0,0, pour la deuxième colonne, 0,0,1,0 pour la troisième colonne, 0,0,0,1 pour la quatrième colonne, je rappelle que Phi est définie par notre vitesse tangent de Phi, c'est V sur C, V c'est la vitesse de la particule, sur C, d'accord ? On s'intéresse donc à V, d'accord ? N'oublions pas qu'on a deux éléments qui interviennent, on a notre vitesse de notre particule, qu'on note petit V, mais on a également la vitesse de déplacement grand V de notre référentiel R' par rapport à R. Nous, ce que l'on cherche, c'est qu'on cherche à exprimer effectivement les nouvelles coordonnées de vitesse sous la forme du quadrivecteur vitesse U', de notre particule dans le référentiel R', sachant que l'on l'a complètement déterminé dans le référentiel grand R, en s'aidant, et donc on cherche à déterminer ceci, en s'aidant dans notre ensemble de Lorentz, donc on va appliquer la Lorentzienne à notre quadrivecteur vitesse exprimé dans notre référentiel grand R, auquel on va multiplier par le facteur gamma, le facteur de Lorentz, qui est 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré. Donc effectivement, on rappelle ici que cosine spirulogne de phi, c'est 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré, on est parti de la définition tangent de phi égale V sur C, et on veut appliquer la transformation de Lorentz à U, ok ? Donc on va le faire. Donc pour bien reposer les choses et pour bien comprendre de quoi on parle, il est toujours bien de rappeler ce que l'on fait, sinon on se perd dans des calculs, dans des notations, ça part dans tous les sens et on ne sait pas poser, je dirais, un concept sur un nombre et on a une confusion qu'il ne faut absolument pas avoir ici, d'accord ? Donc on a en fait 3 vitesses, on a 2 vitesses, on a celle de la transformée de Lorentz, on a la vitesse V, petit V de notre particule dans notre référentiel, que j'ai exprimé ici en bleu, d'accord ? Donc elle a cette vitesse-là. Effectivement, nos deux référentiels R et R' sont équipés d'une horloge et d'un système de coordonnées, d'accord ? On a en transformation de Lorentz que R', notre référentiel en rouge ici est en translation rectiligne uniforme à la vitesse grand V suivant X chapeau. On a choisi l'axe X comme on aurait pu choisir Y et comme on aurait pu choisir Z, mais à partir du moment où on choisit un axe, la transformée de Lorentz va laisser invariant que les deux autres axes puisqu'on est dans un... on est dans un mouvement de translation rectiligne uniforme d'un référentiel par rapport à un autre. Je le rappelle. Donc vitesse de R' par rapport à R dans Phi de ma transformation de Lorentz. Bien. Donc on a bien trois vitesses. La troisième des vitesses, c'est la vitesse V', que l'on cherche à exprimer, sous fond de la quadri-vecteur, donc quadri-vecteur vitesse V', dans le nouveau référentiel R', donc V' étant la vitesse de ma particule dans R'. D'accord ? On a ces identités-là. La norme de V au carré, c'est la norme dans le référentiel R, c'est Vx carré plus Vy carré plus Vz carré. Ça, on comprend très très bien. On a notre quadri-vecteur vitesse U, qui est exprimé dans notre référentiel originel. Voilà. 1 sur racine de R moins V2 sur C carré fois le quadri-vecteur C, Vx, Vy et Vz. D'accord ? Et on va voir que la Lorentzienne, en fait, la Lorentzienne appliquée au vecteur grand V, qui est le vecteur de translation de R' par rapport à R, de vitesse de déplacement, de translation actuelle uniforme de R' par rapport à R, qui est égale à Lorentzienne de V fois X chapeau, en fait. Simplement, on dit qu'on substitue le vecteur V par sa valeur algébrique pour connaître l'orientation de l'axe qui nous intéresse. OK ? Et ici, dans ce terme-là, la vitesse V, c'est la vitesse de la particule. D'accord ? Ce n'est pas celle de la translation de R' par rapport à R'. Donc, il faut bien comprendre, ici, on a un petit V, d'accord ? Et dans notre phi, en fait, se casse le grand V. Puisque c'est la Lorentzienne d'un référentiel R' par rapport à un autre, par rapport à un référentiel R initial, de référentiel inertiel. OK ? Donc, U underscore, qui est notre quadriliteur U, va s'exprimer sous la forme. Donc, le produit, donc, d'un facteur de Lorentz, qui est celui-ci, et de notre matrice transformée de Lorentz, appliquée, donc, à notre quadriliteur, enfin, quadriliteur vitesse originale, d'accord ? Ça va nous donner, donc, des termes U0', Ux' et U'y, U'z, que l'on va calculer. Donc, que valent ces termes ? Donc, U'0, ça va être la première coordonnée. Donc, comment on va calculer ? On va faire le produit de la première ligne de la Lorentzienne par notre vecteur colonne. Donc, on ira avoir du cosinus phi multiplié par C, moins sinus hyperbolique de phi multiplié par Vx, plus 0 fois Vy, plus 0 fois Vz, ok ? Donc, je l'ai exprimé ici, donc, sous la forme U0', qui va être notre première coordonnée de notre nouveau quadriliteur vitesse, et ce qu'on met dans notre nouvelle référentielle R', qui va être 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré, fois, donc, le cosinus hyperbolique de phi fois C, vitesse de la lumière, moins le sinus hyperbolique de phi fois Vx, la vitesse de notre particule, suivant l'axe des x, exprimé dans le référentiel grand T. Je rappelle, et je répète, c'est très important, que, en fait, notre vitesse de déplacement du référentiel R' par rapport à R, elle est inhérente, elle est cachée dans phi, à travers tangent phi égale V sur C, d'accord ? V et la vitesse, non pas de la particule, mais du référentiel R'. C'est très important de comprendre ça. Avec, donc, ça, ce sont des formules de cosinus hyperbolique de trigonométrie hyperbolique, donc, cosinus hyperbolique de phi, moins sinus hyperbolique de phi, Vx, ah non, pardon, c'est pas les cosines des formules, de sinus hyperbolique de, des formules de cosinus hyperbolique, on applique tout simplement, en fait, avec, on substitue, en fait, par leurs valeurs. Donc, c'est égal à 1 sur racine de 1, moins V2 sur C de C, vitesse de la lumière, moins V sur C, Vx, Vx, V, c'est la vitesse de la particule, dans le référentiel R, fois Vx, Vx, sa composante suivante, la xdx, sur racine de 1, moins V2 sur C de 2. Soit la différence du cosinus hyperbolique, phi, fois C, moins sinus hyperbolique de phi, fois Vx, qui va 1 sur racine de 1, moins V2 sur C de 2 fois C, fois 1, moins V sur C, Vx. On a développé le crochet, et on fait apparaître le C comme première coordonnée de mon nouveau quadrivecteur U, d'accord ? On obtient donc ce terme-là, U0', qui va donc représenter, dans la première coordonnée, notre coordonnée temporelle, de notre nouveau quadrivecteur, vitesse, excusez-moi, dans le nouveau référentiel, inertiel R', par rapport au premier référentiel, comme étant le produit sur racine de 1, moins V2 sur C2, fois 1, moins racine de 1, moins V2 sur C2. Ici, on a bien compris qu'il y a une multiplication de deux vitesses qui sont différentes, encore, je ne le répéterai jamais suffisamment. V, c'est la vitesse propre, c'est notre vitesse instantanée de la particule, et V, c'est notre vitesse de Lorentz. Donc, c'est la vitesse du référentiel R', en translation rectiline uniforme, par rapport à la grande R, ok, ne pas se planter, parce qu'on a vite fait, dans des calculs et des exos, de confondre les termes. Fois 1, moins V, fois Vx, sur CK, avec V, référentiel R, et Vx, particule, fois la vitesse de la lumière. Donc, le but, c'est de montrer, c'est plus simple de travailler avec les quadrivecteurs, parce que les quadrivecteurs, effectivement, c'est de l'algèbre linéaire, donc on applique une matrice à un vecteur, et ça, on sait très très bien faire. Donc, on ne voit pas trop, mais c'est U'x, d'accord, va se transformer. U'y et U'z ne bougent pas, puisqu'en effet, on voit ici que U'y, c'est le produit de la troisième ligne de la matrice de Lorentzienne par notre vecteur colonne, et le produit de la troisième ligne de Lorentzienne par notre vecteur colonne, il est construit de telle sorte que 0 fois C plus 0 fois Vx plus 1 fois Vy plus 0 fois Vz est égal à Vy. Donc, U'y est égal à Vy, c'est pareil pour V'z, donc, effectivement, comme je l'ai écrit ici, je ne sais plus où j'en étais, oui, j'en étais là, effectivement, U'y et U'z ne bougent pas par transformer de Lorentz. Donc, U'x, qui est toujours égal à 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré fois moins 6 du superbolique de Phi fois C, la constante de la lumière, ce n'est pas le sinus hyperbolique de Phi, c'est le sinus hyperbolique de Phi fois C, plus cosinus hyperbolique de Phi fois Vx, Vx étant la vitesse de notre particule suivant l'axe des X. Donc, le crochet, en fait, on simplifie le crochet puisqu'on a les expressions des sinus hyperboliques de Phi et cosinus hyperboliques de Phi, on les substitue par leur valeur, donc moins V sur C sur racine de 1 moins V carré sur C carré pour sinus hyperbolique de Phi, et 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré pour ce locosinus hyperbolique de Phi. D'accord ? Donc, on simplifie par la vitesse de la lumière et on a donc que U'x, d'accord ? La nouvelle composante temporelle de notre quadrivateur exprimée dans le nouveau référentiel R' est égale à Vx moins V, d'accord ? Vx vitesse de la particule suivant X, V, c'est la vitesse en orme de notre référentiel R' translation rétinion uniforme par rapport à R sur racine de 1 moins V carré sur C carré. Donc, comment va se transformer maintenant U'z, U'y et tenir compte des temps propres ? Ok ? Donc, on a également les transformations suivantes. Ces transformations, elles découlent simplement de ce calcul-là, d'accord ? Donc, effectivement, quand je dis qu'ils ne sont pas changés, V'x et V'y, ce n'est pas tout à fait vrai puisque V'y, ici, est multiplié par 1 mais il est multiplié par le facteur de Lorentz, ici, d'accord ? D'où ce que l'on a ici. Donc, ici, on retrouve notre facteur. Donc, U'y et on le retrouve ici pour Vy et U'z. Quand je dis qu'ils sont inchangés, c'est inchangé par la transformation de Lorentz. Mais il y a le facteur de Lorentz qui intervient. Ok ? Donc, on a ces coordonnées. Donc, on a réussi à déterminer, je dirais, les coordonnées de notre quadrivecteur vitesse dans R' par rapport à R. Ok ? Donc, avec U'0 qui est égal à 1 sur racine de R moins V carré sur C carré, ça, c'est le terme commun, fois 1 moins grand V sur C carré fois Vx sur racine de R moins grand V carré sur C carré fois C. D'accord ? Autrement dit, U'0 fait intervenir la vitesse de notre particule par rapport à la vitesse de la lumière et également la vitesse du référentiel grand V du référentiel R' par rapport à R et également, effectivement, la projection suivant l'axe des X qui me paraît normale puisqu'on s'intéresse à l'X. des coordonnées spatiales de la vitesse d'accord ? Donc, on veut faire apparaître un U' avec un coefficient et des coordonnées du genre C, V'X, V'Y, V'Z. Donc, le quadrivecteur U' dans le nouveau référentiel R' peut se mettre sous la forme 1 moins grand V sur C carré Vx sur racine de 1 moins V carré C carré fois 1 moins grand V au carré sur C carré petit V étant la vitesse instantanée de la particule grand V, la vitesse de notre référentiel fois notre quadrivecteur c'est Vx' qui est égal à Vx moins grand V sur 1 moins V grand V sur C carré Vx. Autrement dit, la vitesse suivant l'axe des X X' de notre particule donc exprimée dans le nouveau référentiel R' dont on connaît exactement le mouvement par rapport au référentiel inertiel originel grand R va être égale d'un produit algébrique à Vx autrement dit sa vitesse suivant l'axe des X c'est pareil normal et logique exprimée dans R moins la vitesse grand V de déplacement de R' par rapport à R divisé par un facteur qui fait un terme 1 moins grand V sur C carré Vx. D'accord ? On s'aperçoit ici que lorsque grand V est très petit devant C c'est important je le note à ce niveau-là de l'étude pour noter après que lorsque grand V est très petit devant C on retrouve que Vx' est égale à Vx moins grand V autrement dit on retrouve la transformation galiléenne d'accord ? La transformation de Galilée tout simplement. Donc effectivement moi j'ai noté qu'il y aurait une autre méthode pour pouvoir calculer ça ce serait d'écrire V' égale R' sur DT' le principe c'est d'appliquer la transformation de Lorentz avec les quadrivés donc ceci étant dit on arrive vraiment à la chose la plus intéressante je dirais de notre étude et c'est vraiment là le plus intéressant c'est en fait c'est la mécanique relativiste ok ? Donc on va faire maintenant la mécanique relativiste une fois qu'on a en main tous ces éléments donc la mécanique relativiste c'est quoi ? ça va être le nombre des particules élémentaires pourquoi ? parce que notre Lorentzienne Lorentzienne de Phi va rendre invariante les équations de Maxwell je rappelle qu'elle a été construite parce qu'on a cherché qu'elle a été transformée qui lorsqu'on passait d'un référentiel inertiel à un autre laissait invariant que les équations de Maxwell ok ? donc c'est aussi satisfaisant sur le plan théorique d'accord ? on postule que la Lorentzienne de Phi s'applique à toute la physique par contre effectivement on a vu que je vais à travers effectivement cette équation là que lorsque grand V est très petit devant C si vous considérez un train qui se déplace par rapport à référentiel terrestre ou même un avion un Mach 2 et j'irai même plus loin même une fusée qui va sur la nude on est sur des vitesses très inférieures on n'est pas sur des vitesses relativistes donc le facteur de Lorentz il est imperceptible d'accord ? on est sur du 10 puissance moins 10 moins 15 en correctif ce qui est complètement négligeable du point de vue de la physique même plus ok ? donc en fait la physique la mécanique relativiste on va le montrer c'est le monde des particules élémentaires ok ? donc la transformée de Lorentz n'est pas incompatible avec les mécaniques classiques puisque effectivement pour des vitesses faibles delta V on vient de le voir lorsque V est très petit devant C on tend vers la transformation de Galibé autrement dit on a construit une couche de briques supplémentaires la transformée de Lorentz elle inclut la transformée galilienne d'accord ? c'est une couche donc elle n'est pas incompatible du tout voilà donc c'est le domaine des particules élémentaires effectivement on va voir que les durées et les longueurs ne sont pas les mêmes lorsqu'on passe d'un référentiel inertiel à un autre ok ? voilà je l'ai noté même lorsque vous voyagez vous envisagez un voyage d'une fusée vers la lune on est sur des vitesses qui sont très faibles devant celles de la lumière et la perception de Lorentz est infime alors combien il y a de particules élémentaires à notre niveau sur Terre d'accord ? il y en a 4 vous avez l'électron vous avez les neutrinos vous avez les quarks mudés ce sont de la matière ce sont des particules élémentaires de spin 1,5 le spin de l'électron est égal à la spin du neutrino qui est égal au spin du squark U et D qui est égal à 1,5 et on parle de particules qui interagissent au niveau de la taille d'un noyau atomique on parle de 10 puissance moins de 15 mètres ce qui est très petit on n'est pas très 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 loin de Planck on va dire de la limite fondamentale donc les particules en interaction donc il y a des particules d'interaction qui correspondent aux forces élémentaires en fait pour de la limite de l'ordre de 10 puissance moins 15 mètres vous avez donc les photons qui interviennent en énergie électromagnétique vous avez aussi 8 particules que sont les gluons qui interviennent dans la cohésion des quarks et des noyaux donc les particules par contre W- W- Z0 interviennent dans tout ce qui est tout ce qui concerne l'interaction ferme et ça intervient notamment dans le nucléaire d'accord donc la portée ce qui est noté c'est que la portée donc effectivement la portée de ces particules les premières particules 4 élémentaires dont j'ai parlé on parle d'une portée qui elles interagissent sur des ordres de grandeur leur action c'est de l'ordre de 10 puissance moins 4 15 mètres donc de l'ordre du noyau ce n'est pas du tout le cas des particules de la portée de W- W plus Z qui ont une portée quasi infinie on le voit avec le rayonnement du soleil d'accord donc effectivement un photon je veux dire il rayonne à l'infini on peut être transpercé les UV etc donc la portée de ces particules est infinie donc si toutes les particules d'interaction sont de spin qui est égal à 1 ça ne va pas trop intervenir après dans nos calculs relativistes mais ce sont des éléments à connaître et à savoir en termes d'ordre de grandeur pour l'instant ce n'est pas très utile mais dans les calculs qui vont suivre c'est important de le noter on a également le graviton le graviton G qui est de spin 2 la gravitation intervient sur des objets massifs avec des milliards de particules agrégées donc la gravitation n'intervient pas dans le monde des particules élémentaires donc en fait on ne va pas intervenir on ne va pas faire intervenir en mécanique relativiste le graviton tout simplement sur Terre qu'est-ce qu'on en a des protons des neutrons des électrons le proton P c'est un assemblage en fait de quarks le quark U qui va avoir une charge 2 tiers le quark V et D deux charges moins 1 tiers donc la sonde des charges étant nulle pour le neutron puisque le neutron il a une charge U 2 tiers une charge D moins 1 tiers une charge D moins 1 tiers charge nulle on a ensuite la particule de pion Pi plus pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la désintégration des maisons vous pouvez aller le voir sur la durée de vie des maisons et la loi de désintégration c'est un exercice intéressant qui expliquait un certain nombre de choses au niveau des accélérateurs de particules donc Pi moins c'est U bardé bon voilà ce sont des objets qu'on étudie en mécanique relativiste bon voilà donc de toutes ces particules sont régies dans le cadre de la relativité restreinte alors il est intéressant aussi de faire une analyse dimensionnelle succincte des éléments des objets physiques qui vont intervenir par la suite dans cette étude relativiste de l'énergie et on va faire intervenir l'énergie ensuite de masse l'énergie d'Einstein tous des concepts qui ont été vulgarisés qui à un niveau vulgarisé sont connus mais je vais rentrer dans la quantification de ces éléments assez rapidement maintenant donc la dimension d'une masse grand M la dimension de l'objet MC enfin qui est une quantité de mouvement c'est des masses fois une longueur fois des temps moins 1 la dimension de MC au carré on s'aperçoit c'est la dimension d'une énergie puisque c'est la dimension d'une masse multipliée par le carré de longueur multipliée par une unité de temps à la puissance moins 2 d'accord donc mode seconde moins 1 de vitesse donc une masse par une vitesse sur le carré c'est égal à une énergie d'un point de vue dimensionnel donc effectivement c'est ce qui est dit ici donc on va définir également l'électron volt comme étant la charge de l'électron un électron volt c'est 1,6 10 puissance moins 19 joules à peu près donc qui est plus adaptée à la description des particules la masse de l'électron je la donne ici c'est 9,1 10 puissance moins 29 kg pas trop pratique à utiliser donc pour obtenir des joules on multiplie la masse des électrons par CO² avec C qui est égale à la vitesse de la lumière 3 10 puissance 8 mètres secondes moins 1 on a masse de l'électron multipliée par la CO² qui est égale à 8,1 10 puissance moins 14 joules on peut donc transformer ça en électron volt et on a que c'est égal à peu près à 0,5 10 puissance 6 électron volt ok je vous rappelle ici les unités de base 10 puissance 3 c'est 10 kg 10 puissance 8 c'est du méga 10 puissance 9 c'est du giga 10 puissance 12 c'est du terrain donc la masse de l'électron c'est facile à retenir c'est 0,5 fois du méga électron volt divisé par du CO² masse du proton c'est 1 giga électron volt d'accord donc on est 1000 fois plus pardon 10 puissance 3 plus sur ces carrés qui est égale à la masse du neutron la masse du proton est faible on va dire plus de d'un ordre de grandeur plus de 1000 2000 même par rapport à la masse du neutron donc spontanément le neutron se désintègre en proton après une durée de vie de quelques minutes d'accord masse du neutron on peut l'exprimer comme étant 140 méga électron volt sur ces carrés donc taux du neutron le temps propre du neutron qui est en vie du neutron de 15 minutes à peu près les quarts Q et D ont des masses très voisines mais néanmoins le quark D est un peu plus lourd et il aura tendance à se transformer en un quark Q ok donc ce qui est important de retenir et c'est ce qu'on va démontrer dans les formules et les équations qui suivent de la relativité restreinte qui sont à la base effectivement des équations connues d'Einstein que la masse est un invariant de Lorentz comme la charge électrique et le spin charge électrique spin et masse sont des invariants de Lorentz ok donc on arrive maintenant à l'aspect cœur de la mécanique relativiste que Einstein a fondé en 1905 donc sur l'énergie et la quantité de mouvement donc on va définir le quadrivecteur énergie quantité de mouvement comme l'a défini Einstein coût énergie impulsion par quadrivecteur P quantité de mouvement donc P underscore pour dire c'est un quadrivecteur qui est égal au produit de la masse donc de notre particule multiplié par notre vecteur vitesse S U underscore et donc c'est égal au quadrivecteur composé par pour sa première composante partie temporelle MC sur racine de A moins V carré sur C carré ok c'est la quantité de mouvement temporelle de notre quadrivecteur quantité de mouvement donc qui fait intervenir la masse de nos particules la célérité de la lumière et la vitesse de déplacement effectivement de notre de notre particule ici on n'est pas dans un référentiel R prime on considère la particule en déplacement d'accord par rapport à notre référentiel R le référentiel R prime c'est le référentiel de la particule on considère qu'on met un système de coordonnées sur la particule qui se déplace d'accord bien et la deuxième partie qui est la composante spatiale de notre quadrivecteur quantité de mouvement c'est M fois le vecteur V donc il y a une composante spatiale donc trois composantes VX, V, Y, Z sur racine de A moins V carré sur C carré bien ici donc le vecteur V peut s'exprimer comme étant la dérivée temporelle du vecteur position R et notre quadrivecteur vitesse U étant égale à 1 sur racine de A moins V carré sur C carré fois le vecteur C V d'accord donc c'est une composante temporelle et V trois composantes spatiales on est dans un référentiel d'inertie dans lequel on fait notre expérience et on a une particule qui se déplace à la vitesse V pour l'instant il n'y a pas de changement de référentiel c'est ce que j'étais en train de dire donc on définit le quadrivecteur énergie quantité de mouvement comme ceci voilà donc il faut le reconnaître et c'est ce quadrivecteur que l'on va utiliser dans le jeu des équations par la suite quand on fera des exercices dans d'autres vidéos très probablement donc P bar c'est la partie temporelle donc P bar pardon s'exprime sous la forme d'une partie temporelle qui est égale au rapport de l'énergie E sur C donc on va définir cette énergie qui est l'énergie d'Einstein elle est ici en gros je ne l'ai pas entourée mais c'est cette fameuse E égale M C au carré mais on a du racine de 1 moins V carré sur C carré qui est oublié bien évidemment par la vulgarisation et donc la partie spatiale de notre quadrivecteur quantité de mouvement qui est tout simplement la quantité de mouvement classique le vecteur P ok donc il y a quelque chose à retenir de ce chapitre sur la relativité restreinte ce sont ces deux éléments d'accord ce sont ces deux éléments donc le vecteur quadrivecteur quantité de mouvement P donc sous la forme E sur C pour sa partie temporelle et le vecteur quantité de mouvement traditionnelle P pour sa partie spatiale donc avec la partie spatiale du vecteur P qui est égale à MV sur racine de 1 moins V2 sur C2 on remarque également que notre vecteur quantité de mouvement mécanique relativiste pour des vitesses V très faibles dans la vitesse de la lumière le rapport V sur C tend vers 0 donc racine de 1 moins 0 c'est racine de 1 et donc notre vecteur quantité de mouvement P tend vers le vecteur quantité de mouvement classique en mécanique non relativiste c'est à dire MV ok notre énergie d'Einstein notre fameuse énergie d'Einstein je le mets en gros parce que parce que voilà on y est l'énergie dont E égale MC carré c'est en fait E égale MC carré sur le facteur de Lorenz donc 1 moins V carré sur C carré bien on s'aperçoit que si on trace E en fonction de V on a une belle asymptote avec une fonction un peu logarithme exponentielle je dirais exponentielle tout à fait qui tend c'est dommage je ne l'ai pas tracé j'aurais pu la tracer mais on peut tracer E en fonction de V puisque c'est une constante on va avoir une asymptote d'équation V égale C en vertical vous l'imaginez bien et vous voyez que cette énergie en fait elle tend vers l'infini il faut il va falloir c'est pour ça que il faut une énergie infinie quasiment pour dépasser un objet qui se déplace à la vitesse de la lumière si on inscrime M en fonction de C il faudrait dire qu'effectivement on fait intervenir l'inertie on peut faire pas mal de choses avec ce jeu et coupler l'énergie avec la masse la masse avec la vitesse donc de quelle énergie s'agit-il donc on va développer on va faire un développement limité à l'ordre 1 en V sur C 1 sur racine de 1 moins V carré sur C carré c'est 1 moins V carré sur C carré la puissance moins 1 demi si on prend V carré sur C carré on va retrouver le lien avec l'énergie classique bon ici je vous ai je vous ai mis des calculs mathématiques mais vraiment je les saute il n'y en a pas besoin vous avez juste à retenir que à l'ordre 1 et à l'ordre 2 1 plus X à la puissance alpha c'est 1 plus alpha X à l'ordre 1 pour X petit et donc c'est 1 plus alpha X plus alpha facteur de alpha moins 1 sur 2 facteur réel de X à l'ordre 2 plus des termes à l'ordre 3 voilà donc j'ai rappelé pour ceux qui aiment les maths la combinatoire que 1 plus X à la puissance N selon le minimum de l'itom c'est la somme des CNP X puissance P mais vous n'avez pas besoin de savoir ça le nombre d'arrangements de P éléments parmi N donc CN factoriel ceci donc d'où c'est égal à ceci si elle est naturelle on a un développement limité à l'infini mais à la limite pour notre physique tous ces éléments je vous les mets pour ceux qui sont intéressés par l'aspect plus mateux précis des choses nous ce qui nous intéresse sont les termes d'ordre 1 voilà nous ce qui nous intéresse c'est ça c'est ce que vous voyez sur votre écran donc autrement dit 1 sur A6 2 moins V carré sur C carré peut être approximé par 1 plus 1 demi donc de V carré sur C carré plus ces termes là je les négliges et on a finalement à l'ordre 1 voilà précis terme correctif s'ils peuvent intervenir dans des calculs complexes mais pour ce qui nous intéresse pour l'instant c'est pas la peine c'est pas la peine donc l'énergie peut se mettre sous la forme MC au carré plus 1 demi de MV au carré ok plus quelque chose qui est négligeable petit O de V2 sur 2 c'est des termes correctifs bien donc autrement dit 1 demi l'énergie vaut MC au carré plus 1 demi de M fois V au carré ça c'est égal à E0 plus EC EC c'est notre énergie cinétique classique que l'on connait pour un objet qui se déplace à une vitesse V c'est 1 demi de MV au carré d'accord c'est du non relativiste et donc on peut avoir notre énergie qui se met sous la forme E moins MC au carré E0 qui va être égale à MC au carré c'est ce qu'on appelle l'énergie de masse autrement dit l'énergie la formule je dirais vulgarisée que l'on voit partout E égale MC2 c'est l'énergie de masse mais ça ne correspond pas à l'énergie relativiste de notre particule d'accord c'en est une composante cette énergie fait partie d'une énergie du quadrivecteur quantité de mouvement donc qui dit quadrivecteur dit invariant de Lorentz comme P est un quadrivecteur P au carré donc le quadrivecteur quantité de mouvement au carré est également un invariant de Lorentz c'est à dire que P au carré est dans le même temps à la même valeur dans tous les référentiels d'inertie donc on va le calculer P au carré c'est égal à E carré sur C carré moins P au carré P au carré c'est le vecteur quantité de mouvement classique ici c'est notre quadrivecteur c'est la norme du vecteur quantité de mouvement de notre quadrivecteur pardon ici c'est pas un quadrivecteur c'est le quantité de mouvement typique traditionnel classique donc E carré sur C carré ça vaut M carré sur C carré 1 moins V carré sur C carré puisqu'à la racine elle est mise au carré donc elle est plus là et notre quadrivecteur quantité de mouvement P qui vaut M carré V carré sur racine de 1 moins V carré C carré autrement dit P est égal à M fois U bar U bar étant notre quantité de vitesse qui est égal à M sur racine de A moins V carré C carré fois CV il peut donc se mettre sous la forme P carré est égal à M carré C carré fois un terme qui est 1 moins V carré sur C carré qui est égal au terme au désuminateur là vous ne le voyez pas trop mais c'est pareil on a du 1 moins V carré sur C carré ça simplifie donc et donc notre quadrivecteur quantité de mouvement on peut se mettre sous la forme M V bar V bar étant notre quadrivecteur vitesse qui est égal à M sur notre racine de Laurentienne CV qui est égal à M carré C carré après simplification donc la masse est la même dans tous les référentiels d'inertie et donc je mets ça en gros parce que c'est ça qui est à retenir il faut l'apprendre par coeur ça d'ailleurs dans les exercices donc on a la première formule E carré sur C carré moins P carré est égal à M carré C carré on multiplie tout par C carré et on a la deuxième c'est la forme de la formule qui nous intéresse comme on dit l'énergie au carré relativiste de notre particule est la somme de deux énergies une qui est M carré C4 d'accord exprimée en fonction de la constante de la vitesse de la lumière et la masse de notre particule ok et l'autre qui est exprimée en fonction de son vecteur en fonction de la norme de son vecteur quantité de mouvement d'accord donc on s'intéresse en fait aux deux composantes pour pouvoir exprimer l'énergie relativiste en fonction des deux composantes on peut en déduire l'énergie cinétique donc l'énergie cinétique de notre particule va être égale à la racine carré de M carré C carré C puissance 4 plus P au carré quantité de mouvement au carré fois C carré moins MC au carré lorsque la particule est au repos c'est à dire que c'est tout à fait possible la particule peut être au repos donc à ce moment là son vecteur quantité de mouvement P est égal à zéro puisque P est égal à MV de dire que la particule est au repos c'est à dire que son vecteur vitesse est nul et donc l'énergie est égale au repos à MC au carré est égale à E0 autrement dit effectivement c'est effectivement cette énergie de masse est également l'énergie au repos de la particule voilà donc quand une particule a une masse nulle que vaut l'énergie E égale PC donc en fait on a affaire à un photon ou à des neutrinos donc les photons et les neutrinos ont une masse nulle donc là ici je fais un lien avec la mécanique quantique l'énergie d'une particule d'un neutron ou d'un photon est égale au produit de la constante de Planck réduite H bar qui est égale à H sur 2 que je rappelle où H c'est 6 soit en 10 puissance je ne vais pas dire de bêtises 10 puissance moins bon bref enfin c'est les joules secondes fois oméga la pulsation de notre particule le vecteur quantité de mouvement de notre photon est égal au produit de H bar donc constante de Planck réduite par le vecteur d'onde vecteur d'onde dans le cas d'onde monochromatique plane en électromagnétisme je le rappelle c'est 2π sur lambda lambda étant la longueur d'onde pour le photon E est égal à PC P fois C donc on a à la fois les relations de Dobroil et les relations de la relation d'Einstein donc on retrouve notre relation de dispersion la fameuse relation de dispersion qui est le vecteur d'onde K à la pulsation de notre particule et la vitesse de la lumière oméga égale Ck ok que l'on reconnait dans tout ce qui est dispersion des ondes monochromatiques donc dans un seul et unique référentiel la vitesse et celle de la particule donc ce que vous avez à retenir de l'intégralité de je dirais de ce chapitre sur la mécanique relativiste c'est qu'on a que l'énergie relativiste d'une particule à une vitesse V on s'exprime on considère que V est proche de la lumière c'est pour ça qu'on fait intervenir un facteur de Lorentz donc sous la forme MC² sur racine de 1 moins V² sur C² le vecteur quantité de mouvement de la particule c'est M fois V sur racine de 1 moins V² sur C² et de ceci on a dit que le vecteur quantité de mouvement sur l'énergie c'est égal à V le vecteur vitesse de la particule sur C² on peut faire le produit scalaire du quadrivecteur dans un référentiel et on verra qu'il restera inchangé quel que soit quel que soit effectivement le référentiel inertiel donc on va le faire on prend une particule 1 qui a un vecteur quantité de mouvement qui a une quantité de mouvement P1 une particule 2 qui a une quantité de mouvement P2 le produit de P1 par P2 ça va être égal à E2 sur C² moins le produit scalaire des vecteurs quantité de mouvement P1 et P2 tout simplement on fait le calcul alors loi de transformation et je terminerai par ces lois de transformation donc les lois de transformation quand on passe d'un quadrivecteur donc quantité de mouvement exprimé dans le référentiel grand R donc sous la forme E sur C et P à un quadrivecteur quantité de mouvement la même particule vue dans R' sous la forme E' sur C et P' d'accord sachant que R' est en translation rectil uniforme à la vitesse grand V qui est égal à Vx chapeau donc on va écrire les lois de transformation d'un référentiel inertiel à un autre donc on écrit notre quadrivecteur dans notre référentiel en mouvement à partir du quadrivecteur de notre référentiel de départ autrement dit autrement dit le quadrivecteur quantité de mouvement E' C' P' X et P' Y P' Z va être égal au produit donc du quadrivecteur dans notre référentiel grand R qui est un quadrivecteur colonne à quatre éléments E sur C pour la partie temporelle P' 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 Z pour la partie spatiale multiplié par notre matrice lorentienne d'accord donc je ne reviens pas sur tous les termes on les connaît maintenant vous l'avez vu suffisamment de fois donc E' C' c'est égal au produit de cette ligne de cette ligne la première ligne de la matrice par notre vecteur colonne donc on obtient donc du cosinus hyperbolique phi fois E sur C moins sinus hyperbolique phi fois P' X plus 0 fois P' Y plus 0 fois P' Z donc c'est égal à cosinus hyperbolique de phi fois E sur C moins le sinus hyperbolique de phi fois P' X autrement dit c'est égal à E sur C moins V sur C V c'est la vitesse de référentiel R' par rapport à R fois P' X sur la racine de 1 moins V carré sur C carré on en déduit donc E prime donc l'énergie relativiste de notre particule exprimée dans le référentiel R' va être égale à E moins V fois P' X sur 1 racine de 1 moins V carré sur C carré donc elle fait intervenir tout naturellement l'énergie de notre particule dans le premier référentiel la vitesse de déplacement de R' ok et effectivement la quantité de mouvement suivant l'axe des X puisqu'on s'intéresse à cette coordonnée temporelle donc les coordonnées spatiales pardon les grandeurs transverses P' Y prime P' Z prime restent inchangées à part le facteur de Lorenz restent inchangées parce que effectivement je répète ce que j'avais dit précédemment c'est important de le comprendre voilà c'est un calcul matriciel qui nous dit que la troisième ligne c'est 0 fois E au C plus 0 fois P' X plus 1 fois P' Y donc c'est P' Y qui va sortir plus 0 fois P' Z au facteur donc reste complètement inchangé il n'y a pas de facteur de Lorenz qui intervient dans l'expression de P' Y et P' Z en fonction de P' X et P' pardon de P' Y et P' et P' Z on va y arriver donc voilà comment se transforme notre quadrivecteur en impulsion selon la transformation de Lorenz linéaire suivant la direction X donc vous avez la formule il faut savoir la retrouver pas la connaître par coeur mais bon il faut savoir faire cette transformation là dans des exercices de mécanique relativiste en fonction des données du problème bien évidemment donc on verra après dans des exercices dans d'autres vidéos donc propriété fondamentale donc je considère un système isolé donc on néglige effectivement la gravitation puisque j'en avais précédemment que le graviton c'était des forces qui n'intervenaient pas en mécanique relativiste mais qui interviennent dans l'agréation de milliards de particules entre elles c'est la gravité donc de N particules donc ces N particules ont masse respective M1, M2, Mn d'énergie respective E1, E2, En et de quantité de mouvement respective vecteurs P1, P2 et Pn définies avec la définition relativiste donc on définit l'énergie totale du système E comme étant la somme de toutes les énergies de toutes les particules qui composent notre système et on définit la quantité de mouvement totale P de notre système comme étant vectoriellement la somme vectorielle de toutes les quantités de mouvement de nos particules alors on va avoir que la dérivée temporelle de l'énergie est nulle et que la dérivée temporelle de la quantité de mouvement est nulle conséquence de ceci on a la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement au cours du temps et cette conservation va s'appliquer aux collisions ok donc ça c'est important on a deux types de collisions essentiellement en mécanique relativiste vous allez avoir des collisions de type élastique où on peut avoir deux particules qui ont par exemple qui se collisionnent avant suivant une certaine direction en choc frontal et qui vont partir dans deux directions complètement opposées et on va voir à ce moment là que PA bar plus PV bar égale PA prime bar plus PV rim bar donc on exprime les quantités de mouvement donc on a une particule avant une particule après ça reste les mêmes particules après le choc d'accord on conserve les particules mais des vecteurs quantités de mouvement sont différents ou alors on peut avoir des collisions inélastiques autrement dit c'est quoi des collisions inélastiques et bien c'est lorsque vous avez deux particules A et B au départ qui rentrent en collision et à la sortie à l'issue de votre collision les particules se sont désintégrées elles en fait se sont transformées en deux autres particules C et D complètement différentes mais on a conservation de la quantité de mouvement avant et après ok voilà donc avec production plus ou moins de particules il peut y avoir voilà on peut avoir deux particules A et B qui rentrent en collision et on peut avoir à l'issue N particules effectivement actuellement au CERN une collision proton contre proton ça va cracher 60 particules en moyenne on peut avoir aussi une désintégration du genre une particule A qui va se transformer effectivement en trois particules 1, 2 et 3 et donc on va avoir un quadrivecteur quantité de mouvement originel qui va être égal à la somme vectorielle des quadrivecteurs quantité de mouvement de nos trois particules après à chaque fois on va avoir effectivement cette relation vérifiée autrement dit le carré en or le carré du produit scalaire en fait du quadrivecteur quantité de mouvement initial va être égal au produit scalaire du quadrivecteur quantité de mouvement final avec lui-même le carré étant le produit scalaire voilà on va avoir donc ceci c'est équivalent à dire que c'est équivalent si on fait des calculs des exercices d'application on ne les fera pas dans ce cours parce que je termine avec ça mais on le fera très probablement parce que je présenterai des exercices pratiques donc on va avoir donc EI carré sur C carré moins PI carré est égal à EP carré sur C carré moins PF carré enfin la chose la plus importante je dirais c'est du point de vue si on veut décrire en fait l'évolution spatio-temporelle de nos particules relativistes il va falloir définir des lois et on se pose la question est-ce que la loi fondamentale de la dynamique reste inchangée dans le cadre de la relativité restreinte et bien non elle ne reste pas inchangée par contre elle conserve la même forme on a que F la somme vectorielle des forces appliquant à notre particule et à nos particules est égale à la dérivée temporelle du vecteur du quadrivecteur quantité de mouvement autrement dit c'est égale à la dérivée temporelle de M grand V sur le racine de 1 moins V carré sur C carré ok donc on a le facteur de Lorenz qui intervient en mécanique relativiste si on veut appliquer la loi de Newton je dirais la loi de Newton en mécanique relativiste elle se transforme comme ceci qu'advient-il à notre loi fondamentale de la dynamique dans le cadre de la relativité restreinte si effectivement on est sur des vitesses infraluminiques et bien si on est sur des vitesses infraluminiques V très petit devant C et donc racine de 1 moins V carré sur C carré c'est racine de 1 moins 0 c'est racine de 1 et donc on retrouve notre loi de dynamique newtonienne classique grand F égale d sur dt de Mv ok si la masse est constante on peut la sortir de la on peut la sortir effectivement de cette dérivation pourquoi je dis ça parce que on peut avoir dans des problèmes des problèmes où la masse n'est pas constante si vous prenez par exemple une fusée qui sort de l'atmosphère sa masse varie car elle perd beaucoup de carburant et on peut déterminer les équations du mouvement en prenant en compte la différentielle de masse qui évolue de manière continue au cours du temps donc T c'est le temps du référentiel V c'est la vitesse de la particule dans le référentiel donc je prends cet exemple là et on terminera sur cet exemple d'application sur la manière dont la loi de la dynamique est transformée en mécanique relativiste donc notre particule est chargée elle a une masse petit m et une charge petit q dans un champ électrique constant on considère que le champ E bon je ne l'ai pas fait mais il est parallèle à X chapeau au vecteur unitaire suivant X donc on va écrire que notre particule va être soumise à une seule force qui est la force de Coulomb d'accord puisqu'il n'y a pas de force de Lorentz on est sur un référentiel fixe inertiel voilà donc la force vectorielle s'appliquant sur une particule est au produit de sa charge par le champ électrique existant et donc ceci doit être égal à la variation au cours du temps de notre quadrévecteur quantité de mouvement bien rien de nouveau sur Soleil on écrit des équations fondamentales de l'économique maintenant il faut pouvoir savoir de quoi on parle donc le produit de la constante q qui représente la charge de notre particule multiplie par le vecteur champ électrique c'est un vecteur qui est constant puisque q est constante le champ électrique on est sur un champ électrique on dit constant uniforme donc on va projeter notre équation suivant les différents axes et donc on va avoir p de x qui est égale à q e fois t py qui est égale 0 p z égale 0 d'accord considère que notre particule est à 0 à l'origine en t égale 0 donc après intégration on va avoir du mv sur racine de m-v² c² est égale à q fois e fois le temps la vitesse est uniquement suivant l'axe des x donc on a déduit on met cette expression au carré et on fait passer ce qu'il y a au domino de la terre ici à droite et on a donc du m² v² qui est égale q² e² t² fois 1 moins v² sur c² on en déduit donc la vitesse de la particule au bout d'un certain temps t donc cette particule va évoluer suivant la loi de vitesse suivante la vitesse de la particule va être égale en fonction du temps à t égale 0 elle est positionnée au point de coordonnée 0,0,0 ok par hypothèse sinon on aurait une constante intégration qui va falloir intégrer et faire des appliquer des conditions limites donc conditions initiales bon voilà c'est pareil ça ne change pas la donne de notre problème pour comprendre comment les lois fondamentales de la dynamique de Newton sont modifiées en mécanique relativiste donc v la vitesse d'un particule va évoluer de la manière suivante en mécanique relativiste suivant cette configuration initiale c'est égal à qe sur grand m fois le temps sur la racine donc d'un facteur qui va être 1 plus q² e² t² donc le temps intervient également dans un radical au dénominateur sur m² c² bien alors on fait un changement de variable élémentaire ici je ne sais pas si je l'ai posé voilà en fait on va s'apercevoir comment c'est la dérivée de racine de x c'est 1 sur 2 racines de x ici on a la dérivée bon on fait un changement de variable x prime on va poser quand x prime est égal à on va poser t prime est égal à 1 plus q² e² sur m² c² t² donc c'est un changement de variable de base qu'on va faire donc on va avoir la position en intégrant la vitesse de notre particule on va pouvoir déterminer de manière précise unique déterministe l'évolution de notre particule dans notre référentiel dans notre système de coordonnées x y z en fonction du temps donc x va être égal à 6² sur a l'intégrale de 1 à x de dx prime sur 2 racines de x prime ok autrement dit on va avoir grand x c'est là que c'est intéressant et je conclurai je conclurai donc ce chapitre fondamental sur la dynamique relativiste par ce schéma en fait donc si on trace l'évolution du déplacement de notre particule au cours du temps donc une particule qui est soumise à un champ électro-magnétique un champ électrique pardon il n'y a pas de champ magnétique constant et bien on va avoir une courbe qui va être de cette forme là elle va tendre vers une asymptote et l'asymptote c'est quoi ? c'est x égale ct on retrouve encore une vitesse limite en relativité restreinte et c'est ça qui est fondamental en mécanique classique on aurait quelque chose du genre x égale 1 demi de at2 qui va à l'infini du type 1 demi de gt carré à travers des équations de la cinématique classique voilà donc voilà pour cette vidéo donc j'ai présenté les concepts fondamentaux de quadri-vecteur quantité de mouvement je vous ai donné l'expression des énergies l'expression des transformations de Lorentz suivant les référentiels voilà donc je pense que c'est un peu c'est un peu tout pour aujourd'hui voilà j'espère que vous avez suivi je ferai prochainement des vidéos d'exercices pour pouvoir manipuler concrètement dans des situations de physique relativiste d'aujourd'hui des problèmes voilà d'aujourd'hui